Je m'appelle Benoît Tomassin, j'ai 30 ans et je suis originaire d'Ottoman Park. Je fais du cinéma depuis 2003. J'étudiais, en fait j'ai fait plein de programmes au cégep qui n'avaient pas rapport avec les arts. J'ai décidé, un peu sur un coup de tête, d'essayer le cinéma. Je dirais que depuis 2003, je n'ai pas arrêté de faire du cinéma de façon quand même intense, à l'école et en dehors des cours. Je dirais qu'aujourd'hui, j'aime encore plus ça que quand j'ai commencé en 2003. Je fais du documentaire. C'est la voie que je prends et que je veux prendre pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup de plaisir à faire du documentaire. Est-ce que j'ai le contrôle créatif sur mes projets ? Je peux faire la réalisation, je peux faire la caméra, je peux faire le montage. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces trois choses-là parce que le résultat est beaucoup plus jouissif pour moi, au bout du compte. Puis aussi, à cause que pour moi, faire des films, il faut que ça aille un message, il faut que ça aille un sens. Ça débutait en 2006 parce que mon ami Francis, le co-réalisateur, il l'avait rencontré à Saint-Hyacinthe par hasard. Et Jeannot, il avait une maison, puis il peinturait sur sa maison des phrases, il faisait des dessins. Puis c'était controversé qu'on bâtisse à Saint-Hyacinthe. Il y en a qui disaient que c'était de l'ordre ou des graffitis, en tout cas. On voulait faire le film sur Jeannot et sa maison. Mais sa maison est brûlée. Et entre-temps, Francis et moi, on a été acceptés à l'université. Donc, on a mis le projet de côté. On est revenus avec le projet en 2007 parce que j'ai soumis le projet à un programme qui s'appelle Dog Shop. En tout cas, qui est un programme pour aider les jeunes de la relève à faire du documentaire. J'ai fait un petit court-métrage avec Francis sur Jeannot, qui était seulement un portrait de lui, tout simple. Puis après qu'on ait fini le portrait, on a décidé de continuer à filmer. Et entre-temps, Jeannot est arrivé avec une histoire folle. Je m'installe sur la rivière Yamaska. J'installe. Je vais inaugurer plus l'hôpital. L'hôpital d'amour. Qui va être ouvert 24 heures sur 24. Pour donner de l'amour. Tout ce que c'est qu'elle allait être besoin, c'est de l'amour. La nourriture. Un câlin. Puis la porte n'était pas ouverte. Là, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Qu'il fallait... C'est comme s'il m'envoyait un appel, comme de quoi il fallait que je trouve une solution. Je pense que ce que c'est que j'ai à faire, c'est... C'est ça, c'est d'être. C'est de vivre ma passion. Puis ma passion à moi, c'est de donner de l'amour. Ça a joué dans plusieurs festivals. La première, c'est aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. On a fini dans le top 5 des votes du public. Ce qui est surprenant, étant donné qu'on n'est pas une grosse production, puis qu'on n'a pas de distributeurs. Au rendez-vous du cinéma québécois, on était finalistes pour le prix Pierre et Yolande Perreault du Meilleur espoir documentaire. Sinon, on a joué un peu aux États-Unis, en dehors du Canada, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. L'avenir de Jeannot, c'est les festivals de films, c'est des portes d'entrée pour moi en tant que cinéaste. C'est le début d'une expérience humaine pour faire du documentaire. C'est le début de plein de choses, j'aime. Je suis fier, c'est sûr. Je suis conscient qu'il y avait d'autres gens qui étaient en nomination, qui m'aient choisi parmi ces autres talents-là. C'est sûr, je suis fier de me démarquer. C'est aussi un encouragement. C'est difficile d'évoluer dans le milieu, surtout quand on finit l'école. Ça me pousse à continuer, ça me pousse à persévérer. Je vais continuer à faire des films, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada